Bonjour et bienvenue sur Equiliforce, c'est Cyril pour une nouvelle vidéo spéciale santé et cinéma puisqu'il s'agit d'un film documentaire, Régénération, intitulé aussi Le Miracle Oublié. C'est un film d'Alex Ferrini qui est sorti tout récemment. Moi je suis allé le voir dans une salle où il y avait assez peu de monde, mais il met en scène notamment Thierry Casanovas, que vous connaissez peut-être, qui a presque 300 000 abonnés sur YouTube et qui dispense de nombreux conseils de santé. Et il n'est pas le seul dans ce film à faire réfléchir sur les moyens à la fois de s'alimenter, de vivre et de se soigner et même de guérir, car il est bien question de cela et c'est ce qu'on va avoir en détail dans ce résumé que je vous propose. Je précise que dans cette vidéo je ne vais pas respecter l'ordre du film puisqu'on voit des témoignages, des interventions de différentes personnes et puis on les retrouve un peu plus tard. Là je vais vous parler d'abord des personnes connues comme Thierry Casanovas et puis ensuite des témoignages qui sont apportés tout au long du film, des témoignages de Régénération absolument incroyables. Mais vrai. A tout seigneur, tout honneur, commençons donc par Thierry Casanovas qui il y a quelques années allait très très mal puisqu'il pesait 35 kg pour 1m75, autrement dit il était à l'article de la mort. Et pourtant, grâce à des changements drastiques d'alimentation, d'hygiène de vie, de priorité, il dit qu'il avait mis de côté ses priorités vitales et que du coup il allait très mal. En faisant tout cela, il a réussi à retrouver la santé et maintenant inspiré de très nombreuses personnes grâce à ses vidéos, à ses partages, à son association Régénère qui vraiment agit pour une autre approche de la santé dans laquelle je pense que de plus en plus de personnes se retrouvent et c'est ce que j'ai voulu partager parce que ce film, moi, m'a confirmé un certain nombre de choses que je ressens profondément. Pour lui, la santé c'est un processus qui se comprend, qui s'apprend et qui doit respecter certaines étapes. Et si on ne respecte pas ces étapes, bien on ne peut pas accéder à la santé. Et j'ai bien aimé ce qu'il disait sur le concept de santé lui-même en disant que la santé, ce n'est pas seulement la santé physique mais c'est la santé morale, psychologique, spirituelle et qu'on peut la définir comme une absence d'agressivité, une sorte de paix qui permet de se sentir vraiment bien. Thierry déclare par exemple que ton environnement détermine exactement ton état de santé. Autrement dit, le lieu où on habite, les aliments qu'on mange, le travail qu'on fait, tout ça entre en ligne de compte et peut jouer sur la santé et même la détruire ou au contraire, lui permettre de régénérer l'énergie que nous avons tous puisqu'il définit l'énergie comme une merveille déposée en chacun de nous. D'ailleurs, notre corps se renouvelle à une vitesse incroyable puisque Thierry explique que nous avons une nouvelle peau toutes les 4 semaines, un nouveau foie toutes les 6 semaines. Autrement dit, il est vraiment dans le programme de notre organisme normal de retrouver des cellules saines, de renouveler ce processus de vie et donc, si on a des cellules malades, il existe des moyens, on va les voir d'ailleurs, de se régénérer. Avant, il faut bien comprendre que le monde dans lequel nous vivons, il est basé sur l'épuisement. L'épuisement des ressources naturelles, l'épuisement aussi des ressources humaines, c'est d'ailleurs l'intitulé dans les entreprises, les ressources humaines. Et puis, quand on est épuisé, Thierry dit qu'on est jeté comme des Kleenex et qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent des burn-out, autrement dit, qui sont dans un environnement vraiment toxique qui les amène complètement à craquer. Et heureusement, il va nous être proposé d'autres façons d'appréhender les choses. Alors concrètement, comment on fait ? Eh bien, premièrement, on commence par pratiquer une forme de repentance. Ce mot qui a un sens un peu religieux, il l'utilise pour expliquer qu'on peut se retrouver avec soi, être conscient qu'on n'a pas toujours fait les mêmes meilleurs choix pour la santé, pour l'environnement dans lequel on évolue. Et à ce moment-là, on peut être plus conscient de ce qu'on va faire de nouveau pour être mieux en forme. Deuxième élément, c'est de marcher beaucoup plus souvent seul, d'être dans des temps avec soi, parce que plus on est à l'aise seul et plus on peut accueillir les moments de doute, les moments plus difficiles et ne pas être tenté par ces aliments. Ça, c'est le troisième point. Ces aliments qui sont très stimulants, qui sont très riches en sucre, en graisse, en couleurs chimiques, qui vont nous attirer, qui vont parfois nous consoler de l'intérieur. Mais au final, le corps, lui, ne va pas en profiter du tout. Bref, on donne des pistes là pour avoir conscience qu'il faut retrouver une forme de joie de vivre. Parce qu'il utilise cette formule que je trouve assez terrible. Nous avons besoin de stimulation parce que nous sommes morts de l'intérieur. Or, plus un aliment est transformé, plus il est stimulant. Pour les spécialistes qui interviennent, on a Joël Deronet, qui est docteur en sciences et qui aborde l'homéostasie. L'homéostasie, c'est ce flux d'énergie, cet état d'équilibre contrôlé que nous avons. Il parle même de déséquilibre contrôlé. S'il y a quelque chose qui ne va pas, le corps va essayer de rétablir la balance. Et puis, il parle aussi d'épigénétique. L'épigénétique, c'est la modification des gènes en fonction de l'environnement. Et si on change l'environnement, on peut avoir des résultats de modifications génétiques incroyables en seulement quelques semaines. Et d'ailleurs, les témoignages qui suivent dans le film montrent que c'est possible. On a aussi des interventions de Thierry Janssen que vous connaissez peut-être. Moi, je l'ai un peu découvert quand même grâce à ce film Régénération. Il y a d'abord une intervention sur le thème de l'équilibre qui est ce que cherche naturellement le corps, donc on le disait tout à l'heure, quitte à être vraiment obligé de déclencher une maladie. Et donc, il évoque aussi quelque chose qui me semble une bonne matière de réflexion. C'est que le système que nous avons en France, par exemple, au niveau médical, il fonctionne tant qu'il y a des malades à soigner. Et ça peut rapporter même beaucoup d'argent. Et du coup, ça peut permettre aussi de réfléchir à des alternatives, à des façons de se soigner complémentaires. Et ce film Régénération va nous en donner un certain nombre. et certaines de ces astuces ne coûtent vraiment rien. Intervient aussi Idriss Aberkane, qui est un auteur, conférencier, qui s'intéresse, lui, aux neurosciences, aux cerveaux. Et il nous plonge dans les différentes formes de pollution qui sont les nôtres en ville. Par exemple, la pollution atmosphérique, la pollution sonore, la pollution lumineuse, la pollution nerveuse. Et tout ça, ça fait monter le taux de stress, le taux de cortisol. Et forcément, ça a un impact dévastateur sur les organismes des citadins, qui d'ailleurs, comme ils l'observent, se réfugient dès qu'ils peuvent dans les espaces naturels, que ce soit les parcs, les espaces verts. Et c'est la preuve qu'en se coupant aussi de la nature, en vivant dans un univers bétonné, eh bien, on se fait du mal. Et les vidéos, d'ailleurs, très belles de ce film où on voit la nature sont là pour nous le rappeler. Et donc, moi, c'est personnellement, dans ce film, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. J'en arrive aux témoignages, témoignages d'anonymes, mais qui sont comme vous et moi, des personnes qui ont connu des problèmes de santé plus ou moins graves. Et pour certains, qui paraissaient complètement insolubles. Et pourtant, il y avait des moyens de se sauver, de se guérir grâce à ce processus de régénération. Alors, je vais citer par exemple Jean, lui qui a eu un tampon percé, qui pendant 32 jours a pratiqué la méditation taoïste, du tai chi, de la marche. et au bout de 32 jours, son tampon s'est reconstitué. Donc, c'est bluffant. On a également Astrid, qui est une jeune femme atteinte de sclérose en plaques et qui, elle, a fait des jeûnes de plus en plus longs et qui ont apporté de grandes transformations dans son état de santé et bien sûr, de grandes améliorations. Lucie, elle, elle était atteinte de sclérose en plaques également et elle a arrêté les féculents. Alors, c'est vrai qu'on en mange beaucoup au quotidien et que ça peut avoir un impact négatif. Elle a arrêté aussi le café, l'alcool et à la place, elle a bu beaucoup d'eau distillée. Alors moi, je ne connais pas ce processus. Si vous avez des infos, je veux bien que vous me les mettiez en commentaire. Des légumes lactofermentés, des graines germées, de la cuisine crue, autrement dit, ce qu'on appelle de l'alimentation vivante, eh bien, sa sclérose en plaques a tendance à très nettement diminuer, voire disparaître. Ajoutons le cas de ce jeune homme qui s'appelle Perceval qui souffrait de la maladie de Crohn, donc maladie du gros intestin ou du côlon, je crois. Et lui, il prenait son médicament qu'il ait des crises ou pas. Et du coup, il décrit qu'il y avait une sorte de dépendance mentale à ce médicament, pensant que s'il ne le prenait pas, ça pouvait déclencher des crises. Et au lieu de ça, eh bien, Perceval, lui, il tourne maintenant au jus de légumes, il a supprimé le lait, les céréales, le gluten, et donc, ça a été comme un tremplin pour sa régénération. Et puis, il y a d'autres cas, comme Laurent, alors lui, il vivait avec un diabète de type 2, il a pratiqué le jeûne intermittent, petite parenthèse, j'ai une de mes plus populaires vidéos sur cette chaîne, c'est comment moi, je pratique le jeûne intermittent, donc si vous voulez la voir, je vous la mettrai également dans cette vidéo. Donc, il a pratiqué le jeûne intermittent, il a déménagé dans une région plus ensoleillée aussi, et noué des relations humaines plus sympathiques d'ailleurs, et tout ça, ça a contribué à améliorer sa santé. Je vais citer également un exemple, mais je pense assez impressionnant, c'est Rico, qui était très sportif et qui avait une tumeur au cerveau de type 4 sur 4, donc en gros, c'est le maximum, c'est le pire qui puisse arriver, et il a refusé les techniques d'intervention trop invasive, il a demandé à ce que ce soit une sorte de couteau laser qui intervienne sur son cerveau. Les médecins étaient contre parce qu'ils estimaient que ça ne suffirait pas. Eh bien, au bout de 17 jours de jeûne, il s'est instreint un jeûne en se disant je ne mange plus jusqu'à ce que je guérisse. Eh bien, au bout de 17 jours de jeûne, il y a eu des transformations assez incroyables, et il a eu des ganglions au niveau de la gorge, ça a été impressionnant comme sa peau allait tomber comme la mue d'un serpent, c'est ce qu'il dit. Et au final, il s'est mis à courir des 100 mètres, il a vraiment regagné la forme, ça a été une régénération. donc merci à toute l'équipe du film d'avoir rassemblé ces témoignages parce que, eh bien, ce sont de petits miracles, mais qui s'appuient sur des choix alimentaires, sur des changements de vie qui sont expliqués, comme je l'ai dit, par des spécialistes comme Thierry et d'autres, et franchement, moi, ça m'a donné encore plus de motivation à partager avec vous toutes ces clés de santé qui me semblent absolument essentielles et à diffuser largement. Je vais donc m'arrêter là. Je vous remercie d'avoir suivi ce résumé et vous pouvez me dire en commentaire si vous avez vu le film, si vous connaissez Thierry Casanovas, si vous pratiquez les jus de légumes. J'en publie de temps en temps des recettes parce que je trouve que ça fait beaucoup de bien. Et je vais m'arrêter sur une citation qui est dans le film, citation de Léonard de Vinci qui disait « Scrute la nature, c'est là qui est ton futur. » C'est tout ce que je nous souhaite sur Equiliforce, nous bâtir un meilleur avenir, un avenir plus heureux grâce à une meilleure connaissance de notre corps, de notre santé, de tout ce qu'on peut faire de super pour vraiment se retrouver dans un état qui soit joyeux et heureux. Voilà, c'est ce qu'on cultive sur cette chaîne. Et j'espère que vous nous rejoindrez dans cet élan de vie parce que c'est quand même quelque chose qui vaut la peine d'être vécu. Allez, à bientôt sur Equiliforce et merci à vous. à bientôt sur Equiliforce, à bientôt sur Equiliforce. et à bientôt sur Equiliforce,